Et nous sommes de retour. Oh, tortue géniale là. Je ne veux pas arrêter de faire du bruit. On est de retour. J'étais en train de me dire, je voudrais bien utiliser des nouvelles armes et tout ça. Tester un peu tout ce qu'on a. Mais je dois avouer que le problème, en fait, c'est qu'on a utilisé pas mal de pierres, de forges. Oh, elles sont stylées celles-là. Carreaux barbonés. Tout est stylé. Les dessins sont très stylés à chaque fois, je trouve. Donc, ouais, on a utilisé pas mal de choses. Je crois bien qu'on ne peut plus augmenter, genre les armes du début, genre de niveau 1 à 4, je crois. Je crois qu'on ne peut pas le faire. On ne peut plus le faire. Jusqu'à 3, plus 3. Allez, plus 3, on ne peut plus. Il nous faut des pierres de forges niveau 1. Ouais, il nous faut des pierres de forges niveau 1. C'est bête. C'est bête, c'est bête. Donc, il faudrait faire ça. Je ne sais pas qui peut en vendre ou quoi que ce soit. Mais ouais, sinon, je voudrais bien changer d'arme un peu pour qu'on change un peu le gameplay et tout, pour qu'on fasse des nouvelles choses. En tout cas, repartons dans notre aventure. On a fait de l'arbre. L'arbre au monde mineur. Le puits. Ça, c'est l'église des vœux. Plateau oriental. Je ne sais pas trop où aller. Je crois qu'on va tout simplement continuer sur la forteresse. Je pense. Enfin, la forteresse, là. Ouais, le mur, là, quoi. Tout simplement, parce que je ne sais pas si vraiment il y a des choses... Ah, là, il y a... Ça, ça doit être un cimetière. Ça, c'est un village. Ah oui, parce que nous, on est directement descendus comme ça. Ça, c'est quoi, la plage, du coup ? On va aller au niveau... au point 3. Enfin, je voudrais... Attends. Je ne sais pas. On peut descendre... À la limite, de toute façon, il y a un point là pour remonter directement. Donc, il n'y a pas vraiment de problème. Non, on peut se balader ici, parce qu'on ne s'est jamais baladé ici. Donc, pourquoi pas. Ah, c'est pour ça que tu fais autant de bruit. D'accord. Tu vas vite te calmer. Je me demande si on peut éviter l'onde de choc si on saute. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est assez ou pas ? Ouais, je crois que c'est assez. C'est toujours la même chose. Je ne sais pas, je l'ai fait au cas où. On ne sait jamais qu'il y a quelque chose d'autre. Désolé, je suis un peu lent, parce que je pense à beaucoup de choses, en fait, à faire. Il y a aussi les grottes qu'on n'avait pas finies. Je pense à la bestiole, en fait. On va d'abord se faire lui. Enfin, quoi que... Oh non, d'accord. On va prendre ça. Quoi ? Il m'a attrapé. Espèce de saloperie. Adieu. Oui, ça ne sert à rien, lui, le bouclier. Donc c'est pour ça que j'y vais. J'y vais comme hardcore. Qu'est-ce que je... Oui, oui, la grotte que j'avais abandonnée, là. Ça aussi, il faut qu'on le fasse. Il y a plein de petites choses, comme ça. Il faut qu'on revienne. Alors, je vais voir le trou que je vois. Ah non, ça a l'air d'être en bas. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des dalles, là, sur le flanc de la montagne, en fait. Qu'est-ce que tu fais ? Oh, il est en train de cueillir, c'est mignon. Waouh, d'accord. J'imagine que je le mérite, le fait que je me sois fait légèrement défoncer. Ouh, ah oui, non, ah, je tente l'air. Ah, déjà il. Parce que là, il y a des trucs pour descendre, en fait. Je passe vraiment un très, très bon moment dans le jeu. Honnêtement, ça me rappelle. Je le répète encore une fois, ça me rappelle tellement. Ah, Zelda Breath of the Wild. J'ai tellement aimé le jeu. Genre la découpe, genre tout est intéressant. Et encore, je dirais peut-être qu'à la limite, Elden Ring le fait mieux. Quoique, non, non, c'est différent. Non, non, les deux font ça très bien, je pense. Les deux font ça très bien, j'ai envie de dire. Oh. Il y a eu une mise à jour aussi. On est à la 1.021, je crois. Genre, ils ont réduit le taux de fichiers qui doivent être chargés. Ouh là, il y a du popping, là. Qui doivent être chargés quand on rentre dans une nouvelle zone. Ça ne le faisait pas la dernière fois. Enfin, ça ne l'a jamais fait. Je n'ai jamais eu ça, en fait. Là. L'herbe qui charge, là, comme ça. Et l'herbe qui décharge aussi. Non mais, oh. Qu'est-ce que t'as, le jeu. Mise à jour qui a cassé le jeu. Bref. C'est que de l'herbe. On va remonter. Comment on remonte ? Arbre, monde, mineur. Oui, mais on a déjà fait ça. Je suis perdu. Je n'aime pas trop cet endroit, il est un peu relou. Genre, comment... Bah, par là. Genre, sur la plage, là. Non, là, on va sur la plage. Je l'ai vu un peu tard. Je suis toujours derrière moi, et ce qu'on va foirer. ... ... C'est parti ! C'est parti ! Wow, la vache ! Qu'est-ce qu'il y a ? On se regarde ! Ah, t'étais bien hardcore, toi ! J'avoue que t'étais bien bien hardcore ! C'était un ours gris, je pense. Il est un peu plus gris, l'autre est un peu plus noir. Le gris a l'air d'être beaucoup plus vénère à chaque fois. C'est quoi ça ? C'est le puits d'Ancel. Du coup, il faudrait descendre pour qu'on aille là-bas sur la rive. On a déjà fait ça ! Ah, c'est pour aller en bas. Il y a encore un ours. Comme ça, c'est un petit. Encore des ours. Ils ont défoncé les marchands. On n'est pas passé par là en fait. On n'est pas descendu comme ça. Enfin, à moins que je... Ouais, non mais j'ai dû descendre mais... J'ai juste pris un autre chemin. Ah oui, et là on a combattu le géant. C'est ça me revient. Ça me revient les choses. Et après, c'est là qu'on est descendu à Ancel. Donc maintenant, mon but, ce serait de voir si on ne peut pas descendre ici. Apparemment, ça fait chier. On a un putain de brouillard de fou. Pas l'impression. Ah putain, j'ai bien revu. Il y a encore une balise. Ah bah c'est bon. Ça a passé le temps. Le brouillard, il est parti. Parce que j'allais... J'allais passer la journée en fait. Donc, vas-y, fais voir. Ah non hein. En fait, on dirait qu'on peut faire ça là. Mais en fait, pas du tout. Non, en fait pas du tout. D'accord. On va faire le haut. C'est bête. Pas d'aventure. Pas d'aventure. Village de la flamme exaltée. Encore des fanatiques. Mon dieu. On se calme les gens. Manuel d'exalté. Ouais, ça c'est bien village. Parfait. On l'avait bien marqué. Après, il y a ça à faire. Ça, je sais toujours pas. Je sais pas trop comment y accéder. Ils se font redescendre ici en fait. C'est chiant. Après, il y a peut-être cet endroit là. Parce que là, on n'est pas arrivé. Donc peut-être que là. Ouais. On va finir le village d'abord. Alors... Ah, trouvé. Disciple la démence accumulée. Ça y est, on peut faire... On peut faire les objets anti-démence. Si on pouvait pas le faire. Il est là. Merde, il doit être en haut. Il y en a beaucoup. Bon allez, venez les mecs. Mon dieu. Mon dieu. Tu me fais chier que t'es... Peut-être tu me fais chier que t'es... Vous faites chier avec vos... Potions là. Vos bouteilles. Malheur de chabriri. Il devrait... Il devrait... Parce que ils mettent le... Genre les... Quand on va dans l'inventaire. Ils mettent les petites icônes en fait de type d'objet. Donc c'est comme ça que je me repère maintenant. Mais il devrait quand même mettre le... Le nom du type d'objet. Parce que des fois j'arrive pas... J'arrive pas à distinguer. Surtout quand il y a des trucs qui se passent en même temps. Suscite constamment l'agression des ennemis. Visite troublant d'un homme dépourvu de yeux. Les commissures de ses lèvres sont relevées. Lui conférant un air presque charmeur. Suscite constamment l'agression des ennemis. On raconte que cet homme nommé chabriri. Aurait eu les yeux crevés pour s'être rendu coupable de calomnie. Et que la flamme exaltée aurait fini par se loger au creux de ses orbites vides. Et voir est-ce que ça fait quelque chose. Non. Ça fait pas d'effet en fait. Les accessoires. C'est bête hein. Ils auraient pu faire en sorte que ça fasse des effets. De mettre les accessoires. Mais ils ont pas voulu. Après il y a tellement d'effets avec les buffs et tout ça. C'est vrai que... On a peut-être pas vraiment besoin de faire ça. Samurai. Donc c'est bien. On peut faire un tank. Quand je jouera en coop avec Shaina. Je pense que... Que je ferais ça. Vu que je suis un peu... Je suis plus résistant. Ça peut être pas mal. Ah il y a un truc que j'ai appris aussi. Quand on est à des camps. On peut faire genre les armures là. Altérées. Genre par exemple celle-là. Là il y a écrit altérées. Parce qu'on lui a enlevé la cape. Mais c'est... Ça enlève pas que la cape en fait. Ça enlève du poids. Et ça change les stats. J'ai remarqué. Donc ça aussi c'est important à voir. C'est quelques... C'est même pas un point. C'est peut-être un peu moins d'un point. C'est pas beaucoup. Mais ça change donc des fois. Pour des builds. Ça peut être vachement intéressant. Genre s'il vous manque que... Je sais pas. 0.5 pour pas être en lourd. Et bah du coup. Enlevez la cape. Et peut-être que là ça marchera. Seigneur de la flamme exaltée. Donc ouais. Ça c'est vachement bien à savoir. Je l'ai appris en regardant vite fait. Le stream de Sequishas. Un américain. Il est vraiment cool. Avec une grosse moustache le monsieur. Il faisait beaucoup de rust. De... Tarkov aussi. Vraiment cool. Il aime bien tout ce qui est... Tout ce qui est dans les années 90 et tout ça. Et ouais. C'est euh... Lui il avait pas vu que ça enlevait la cape en fait. Il avait vu que ça enlevait les stats. Donc du coup bah voilà. Maintenant on sait les deux. Euh... Le seigneur de la femme exaltée. Nodrigé par le marchand nomade. Résumant... Suc... 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 Sucinctement pardon. Des informations glanées. Au plus profond des entrailles de l'anudel. Résident notre maître. Le seigneur des exaltés. Les trois doigts que nous vénérons tous. Donc il y a encore les trois doigts vivants. Tout ça. Donc on peut... On peut les détruire. On peut les couper. On peut couper les doigts. Ça va mec ? Attends je t'arrange. Voilà. Ça va mieux. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait dans Elden Ring. Le coup du... De la flamme là. Qui rend les gens fous. C'est pas mal. La folie là. J'ai vu ce que ça faisait. Les altérations d'état. Euh... Il y a la somnolence qui... Qui vous rend somnolent en fait. Jusqu'à ce que la barre soit pleine. Une fois que la barre est pleine vous vous endormez. Euh... Après bon il y a le poison qui fait des dégâts. Après il y a le givre. Alors le givre avant... Enfin dans... C'est dans le 3 je crois. Ça attaquait l'endurance. Maintenant non. Euh... Mais on l'avait lu hein tout ça. Mais j'ai oublié honnêtement. Parce que voilà. Euh... Mais je l'ai relu il y a pas longtemps du coup. Euh... Donc du coup. Ça va vous geler. Ça va vous faire des... Une bonne portion de dégâts. Un peu comme le saignement. Mais un peu moins que le saignement. Par contre ça va vous mettre le boeuf de... De givre. Ça arrête pas de crier. Et vous allez prendre plus de dégâts en fait d'autres sources de... De dégâts du coup. Euh... Les autres... Non. On va refaire une phrase. Les autres... Les autres sources de dégâts vont faire plus... Encore plus de dégâts si vous avez le... Le debuff de... D'être givré. Donc ça c'est intéressant. Une arme de givre. Pour ça. Ça peut être vachement intéressant. J'aurais essayé de mettre... Euh... Le givre sur un boss en premier. Puis après faire les grosses attaques. Genre les... Des grosses magies. Des conneries comme ça. Euh... Donc le poison empoisonne. Fait un dot. Euh... Le saignement. Bon une fois qu'il est... Que la barre est pleine. Bon bah ça fait un gros boom qui est lié à votre... Euh... A vos HP max. Et... La folie. La démence. Explosion exaltée. La démence vous fait des gros dégâts à votre vie. Et à vos PC. Alors attendez. Moi je vais... Une seconde. Ouais. Pourquoi il y a... C'est PV et PC pour... Pourquoi ? Sur un site quand je l'ai regardé. Il disait... Euh... FC. Ou un truc comme ça. Je... Je sais pas. Enfin bref. Enfin bref. Et après il y a la mort. Si la barre est pleine vous mourrez. C'est un peu comme le... La malédiction en fait dans par exemple d'Arsous 1. Ou si jamais elle est pleine vous êtes maudit et vous mourrez instantanément. Parfait. Est-ce que je peux... J'ai envie de le tenter en double saut mais... Je vois qu'il y a rien donc ça m'étonnerait qu'on puisse y aller. Genre comme ça ligne droite double saut on arrive sur l'autre rive. Non ? Je croyais que ça passe ? De toute façon on peut pas mourir avec euh... Avec le buff mais j'ai l'impression que ça peut marcher. Ou olé. Elle est là la boule. Ouais mais c'est une claire ça sert à rien. Ouais mais c'est une claire ça sert à rien. C'est à côté de l'arbre. Oui on était allé. On avait déjà tué tout le monde. C'est bien que ça marche sur le cheval. Qu'est-ce que c'est bien. Parfait. Donc la démence est assez hardcore. Je sais faut qu'on lise ce qu'on a récupéré. C'est quoi ça ? Tour flamme exaltée. Ah oui c'est où ceux qu'on a tué les gens je crois. Ouais. Seigneur Vic, il semblerait qu'en fin de compte votre titre ait été... J'ai pas vu... merde attendez. Écoutez que vanité. Alors où est-il ? Où est notre seigneur de la flamme exaltée ? Nous vous en supplions brûler tout ce qui divise et discrimine. Wow. Puisse le chaos régner sur ce monde. D'accord. C'est hardcore quand même. Alors vos yeux émettent une explosion concentrée de flamme exaltée dorée. Les yeux du danseur projettent plusieurs rayons concentrés de flamme exaltée dorée. Charger cette incontentation pour accroître la puissance et permettre aux rayons de transpercer la garde de l'ennemi. Tant jadis quiconque tenait le contrôle de la flamme exaltée finissait par y succomber au terme d'un combat intérieur désespéré. Cette incontent des moines d'une maigre victoire. Est-ce qu'il y a ça ? C'est... Attends. Nous c'est quoi que j'avais testé ? C'est ça je crois. Ouais. C'est celui-là que j'avais testé. Projette des flammes exaltées. Les flammes elles vont un peu n'importe où. C'est bien en AOE, ça touche plusieurs cibles. Mais ça, ça a l'air d'être un tir droit. Ça, ça peut être intéressant à faire. Et après on a le cri, évidemment. Qu'est-ce que... Attends. Quand ça fait ça, ça veut dire que je me fais envahir. Vaïk. J'ai bien fait de... Oh la vache. J'ai bien fait de me mettre de l'anti-feu. Mon dieu. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah il s'est buffé. Ah mais c'est ça le cri sûrement. Tiens. Fruits des doigts. Lance de guerre de Vaïk. Je pense que c'est ça le cri. Bon ça n'a pas l'air très très époustouflant. Moi je pensais que... Après bon le mec il a pas gueulé. Alors c'est peut-être parce que c'est un NPC. Ils font pas de bruit quand on les tape et tout ça. Si on a remarqué. Notre perso il va peut-être sûrement crier. Donc ça sera un peu plus stylé. cool. Toc de servante. Elle est morte. On arrive trop tard. Eh oh madame. Je crois qu'on arrive trop tard. Alors Fiole. Non c'est ça. Mais quoi ? Plus 7. Plus 7. C'est tellement puissant. Donc on a une lance de lui. Alors est-ce qu'il a un skill unique ou pas ? Un talent unique dessus. C'est une lance. Une lance ça peut être pas mal en tant que tank. Parce que je voudrais bien être un vrai tank. Genre lourd en fait. Au final. Je voudrais bien tester ça. Ah c'est là. Accumule de démence. Oh ça tue ça. Donc il faut de la foi aussi. Et elle fait du feu. Ce qui est logique. Piquez de la flamme exaltée. Compétence unique. Vous imprégnez votre lance de la flamme exaltée. Et bondissez en avant pour l'enfoncer sur le sol. Provoquez ainsi une explosion aliénante. Cette compétence offre de la démence à son utilisateur et aux ennemis évidemment. Dévoré de l'intérieur par la flamme exaltée dorée. Tout comme son porteur. Lance de guerre marquée d'une empreinte digitale calcinée et boursouflée portée par Vaik. Chevalier du bastion de la table ronde. Elle est lente hein. Peut-être parce qu'on a pas les... Ouais on a pas les stades je crois. Donc on est galant avec. Mais pas très joli hein. Vraiment pas joli. Ouais on pourrait faire euh... Ouais on pourrait faire euh... Je pense qu'on pourrait faire un truc euh... Comme ça lancer gros bouclier et faire une sorte de gros tank. Je parle vraiment des gros boucliers hein. De euh... de l'argent. Et on joue à la démence et tout. Ça peut être marrant. Pour le PVE hein. Pas pour le PVP hein. Donc ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on a encore là. Non là y'a rien. Ah oui y'a les trucs de la servante. Peut-être qu'on va en apprendre un peu. Euh... Ça. Reporté par les serviteurs de l'augure des doigts. Ses servantes servent un sans-éclat tout au long de leur vie. Leur offrant conseil et partageant les paroles des deux doigts. La grâce assurera qu'un sans-éclat rencontrera sa servante. Tout du moins c'était la promesse faite il y a de cela bien longtemps. C'est peut-être Vaik là qui a tué sa servante. Ça me paraît très logique. Ça me paraît très bien logique. Dans sa folie. Dans sa démence. On va passer par là. On va passer par là. Je vais être allé voir la côte. Si on est... Oh ! Oh ! Là celui-là ? C'est celui-là d'accord. Mais attends on est allé là ? Parce qu'en fait il est marqué sur la map mais... Parce que je suis sûrement passé à côté en fait. Ok c'est vers le bas. Il est marqué vraiment parce que je suis passé à côté. Oui il y a un truc là. Mais non attends qu'est-ce que je suis en train de regarder là ? Ah mais je suis en train de regarder ça. Non je connais pas ça. Et après on aura un donjon en dessous. Ok on va d'abord aller au... Là-bas. Au bâtiment. Par contre... On va mettre une protection magique au cas où parce que je sais pas trop ce qu'il fait lui. Ah oui c'est un magique. C'est un magique. En plus c'est un magique se ressort. En plus... Voilà. À taille ! Tu veux dire? C'est un magique... C'est pas un magique. Quoi ? Aux de temps. C'est pas un magique. Elle commence à la 2ème à la 1ème 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 . Flèche du Procélite, puisse l'érudition illuminer votre voie. Vous devez résoudre l'énigme pour entrer. Genre l'énigme elle est écrite là ? Enfin sur le truc ou il faut trouver genre un livre ? Vous vous rappelez des fois il y avait des livres qui expliquaient ? Genre trouver les bêtes, trouver des trucs comme ça. Il y a un mec là. Illuminer, genre tu veux quoi une torche ? Puisse l'érudition illuminer votre voie. L'érudition. Je sais pas. Je sais pas ce qu'on doit faire. Tu dois mettre l'air. Je sais pas, on a ce que je faire. Ok, j'ai déclenché un petit peu. Est-ce que j'ai fait un petit peu peur ? Ah ouais, c'est un petit peu comme ça. Tu veux que je me retape ça là pour monter ? Je ne suis pas suicidaire quand même ! Moi je ne vois pas trop là. Le truc c'est que je n'ai pas encore trop bien compris ce qu'ils veulent dire par à chaque fois énigmes. Parce que à chaque fois qu'on avait vu ça, il y avait un livre par exemple, il disait tuer les bestioles. Les trois bestioles sacrées ou je ne sais pas quoi. Là il n'y a pas de livre, il n'y a pas d'explication donc je ne sais pas trop. L'autre elle parle d'illuminer la voie là. Est-ce qu'il faut faire de la magie de feu ? Est-ce qu'il faut faire de la magie de feu ? Est-ce qu'il faut faire de la magie ? Quelle est-ce qu'il faut faire de la magie ? L'érudition, est-ce que c'est lié à... Après ça m'étonnerait quand même que ce soit ça. J'ai zéro idée, je sais pas. C'est qui ça ? Hé ! C'est pas l'utel avec une épée ? Attends, c'est toi celui qui nous a montré... Ah ! Bah ça doit être là ! Bah du coup c'est là pour descendre. Oh mon dieu, comment on va faire ? Y'a pas des moyens plus simples pour descendre ? Chaque fois ça va être la galère. Ah ! Putain j'ai loupé quoi ! Ok. Parfait. On peut regarder à droite à gauche. Alors là on peut aller jusqu'à là-bas. D'accord. Ouais je pense pas que ça serve à quelque chose. Bon pourquoi y'aurait l'autre lutel là ? Parce que c'est bien elle. Allons voir ça. C'est bien ça. Merde j'avais plus d'endurance. Il était pas... Oh ! C'est la mort qu'elle a ! Le symbole là. Si on était plein, on crèverait. Ah je l'ai bien placé mon coup là. Pour esquiver. Mon invincibilité. Bien placé. Catacombe des couteaux noirs. L'oeil bête se met à trembler. C'est quoi l'oeil bête ? Ah oui ! Les plantes de mort là. Les plantes de mort. Ça c'est cool parce que je crois que ça serait la troisième qu'on ait. Du coup si on... Bah si on y arrive quoi. Vas-y let's go, let's go, let's go. Oh des squelettes. Ouh des squelettes avec beaucoup de vie. Des squelettes avec beaucoup de vie. Quoi ce bruit ? Quoi ce bruit ? Hein ? Est-ce que... Attends pourtant je l'ai tapé. Ah ok, nécromancien. Ok lui. C'est bien ça. Merde. Merde. Putain il m'a... J'ai cru qu'il allait me pousser. En fait il vous fait perdre du temps quand vous passez. Ah mais merde c'est encore un... Il y a encore un... Ouh il y a un truc là-haut. Comment on monte ? Comment on monte ? Attends j'ai une idée c'est peut-être con. Oh, ça marche ! Trouvé ! Ça tue. Ça tue. Ah elles sont plus épaisse en fait. Donc on peut mettre dessus. Ah pour une fois que mes idées à la con fonctionnent. Ah la vache. Ok, attends. Là vous me faites chier. Quand c'est un aura noir comme ça... C'est qu'il y a... Il y a un nécromancien je pense. Ouais quand il y a un aura blanc noir là. C'est pas... C'est pas normal. Genre là il y a pas d'aura. Donc lui il devrait mourir quand on le tape une deuxième fois. Ouais, c'est bon. On a compris les mécaniques. Attends toi tu me fais un peu peur parce que tu peux me... Tu peux me parer. Ouais, c'est bon. Non, non, non. Non, non. Ça c'est le bokeh contre la paroi. Ouais, je saute pas. Ah. Ouais, je pense que c'est un piège. Je pense que c'est un piège le trou. Parce que genre ça serait le seul issu. Et je crois que c'est la mort. Parce que c'est complètement noir, on voit strictement rien. Ouais, je pense que c'est un piège. Alors... Du coup... On va faire... Je sais pas ce que ça va être. Je sais pas. Faudrait un regen. Ce serait bien qu'on ait assez de fois pour mettre le regen là. Ce serait vraiment cool. Qu'est-ce qu'on fait ? On met un défense magique juste au cas où. Ah, et ça. C'est quoi ça ? Assassin... Ah mais je peux pas invoquer ici. D'accord. Le mec il s'en fout que je le... C'est vrai que tu fais pas de... De saignement. D'accord. D'accord. C'est un accessoire. Et glyph de couteau noir. C'est un objet clé. Accessoire et objet clé. Mais c'est bizarre. On dirait que c'est pas le boss d'ici en fait. Parce que normalement c'est avec une porte qu'il faut ouvrir. Genre il y aurait deux boss. C'est la première fois qu'on a ça. Ouh. Critique restaure les PC. Donc on a les PV et les PC restaure. C'est bien ça ? Un coup critique. C'est pas mal ça. Ça ce qui est bien c'est... Si jamais on fait un système encore comme je dis là. Genre grand bouclier. Et euh... Et vous restez derrière et à chaque fois vous faites le R2. L'attaque spéciale. Comme ça, ça vous fait tout le temps tomber les gens. Enfin, souvent. Et après vous faites ça et vous récupérez full HP, full MP tout le temps. Genre ça peut être pas mal. Faudrait que je thèse. A chaque fois j'en parle mais il faut que je le montre. Mais ça peut être complètement pété en fait. Alors... On a une dague. Ah c'est ça. Euh... Marque du rituel de la nuit des couteaux noirs. Lors de la nuit des couteaux noirs, quelqu'un déroba un fragment de la rune de mort de Maliketh. La lame d'ébène. Et impregna de son pouvoir la dague des assassins. Ce glyphe prouve la véracité de ce rituel et permet de faire éclater le complot au grand jour. D'accord. Ah oui, et on a récupéré aussi des yeux, c'est ça ? Fruits des doigts. Non, les fruits des doigts. Globes oculaires jaunâtres et incandescents du chevalier Vike. Globes oculaires jaunâtres et incandescents couverts de répugnantes brûlures à l'aspect d'empreintes digitales. Semblable à celle qui marquait tout son corps. Offert à une jeune femme aveugle, il la guidera vers la lumière lointaine. Il perd en train de devenir la servante de l'augure des doigts. Je crois que l'autre on peut lui donner le fruit des doigts en fait. A la place. Celle où on lui a donné le fruit normal là. J'imagine qu'on peut lui donner ça à la place. Intéressant. Ah merde mais elle est toujours là elle. Espadon de chevalier. J'cris qu'on avait un truc spécial. Oui on connait. Bon ok, ouais on a pas fini ça. Bah c'est la... Attends j'espère que j'ai pas loupé des... Des boss en fait dans les autres zones. Alors normalement dans les dark souls les... Les nécromanciens ne réapparaissent pas. Je pense que c'est pareil là. Ah non c'est le premier. Attendez peut-être que... Le premier il a pas de nécromanciens. Je vais voir. Non il... Si si. Ah d'accord ok. Il réapparaît. J'ai un dit. Ah putain. J'ai remarqué aussi les flèches elles durent plus... Bon et si vous prenez votre temps à analyser les zones et tout ça honnêtement vous trouvez assez facilement les... Comment dire ? Les... Les traquenards et tout ça. Les pièges. C'est quoi ça ? C'est des tortues. Ah non c'est des crabes. Ça marche pas la plante. Bon il est où le gros crabe ? J'imagine que là le gros crabe. Pas de, un peu pas. Il faut PS3 ... ça aussi une grosse endurance et surtout un genre là ce que je viens de faire c'était surtout du du contre en fait du contre à bloquer donc après on pourrait dire ouais une grosse endurance et tout ça ferait le travail et tout ouais mais surtout un bouclier en fait lourd ah bah c'est là bas le levier un bouclier lourd surtout et avec une grosse 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 garde yes surtout ça alors fait voir ils aiment bien les murs j'ai loupé un endroit que j'ai pas vu peut-être faut peut-être continuer oh le freeze oh le freeze c'est toujours par deux c'est marrant c'est marrant c'est marrant ce truc oh est-ce que j'aurais loupé quelque chose je me demande si on peut avoir sa son bâton torche là putain le seul truc que je vois c'est euh c'est le trou là je suis sûr que ce trou c'est un piège ah merde il faudrait que je le pousse lui voir s'il meurt va être chaud oh putain le freeze le double freeze même ça a pas marché Non ça marche pas. Il faudrait que j'ai un bouclier qui fasse un coup. Oh la vache ! C'est violent le coup de bouclier. Bon j'ai pas eu d'âme. J'ai pas eu de rune. Donc en théorie... Je l'entends marcher je crois. Donc en théorie on meurt pas. J'ai... J'ai... J'pense que j'avais tort. C'est con qu'il la fasse pas tomber normalement. Qu'il la lance comme ça. Ah je sais que je suis chiant avec ça mais j'ai pas envie de perdre une bêtement quoi. On a des objets pour faire des tests. Testons. Bon. Bon. Ça a l'air ok. Pfff je vais regretter ça. Non on est bon. C'est assez violent le coup de bouclier. C'est un peu abusé. Merde. Merde. Ça fait peur ce coup. Vous voyez un truc tout bête genre coup de bouclier. Putain. Ça fait... Ça pousse. Ça complètement... Ça envoie chier la... Le... Le monstre quoi. Je crois qu'on va aller se reposer. Si j'ai pas... On a quoi... 6... 3... Enfin on va se reposer. De toute façon on est à côté. Ah oui il y a ça aussi. Putain j'avais complètement zappé. H de Rosus. Je sais pas ça si on peut le parer. Le lac ou le contre attaque là. Je sais pas si on peut le parer. Ça serait un peu abusé si on pouvait parer ça. Genre si vous êtes bon en timing bah en gros vous gagnez tout quoi. Genre en PVP. Ce sera un peu débile quand même. Alors... Je vais voir c'était quoi la lance. C'est ça. Lance de Rosus. De l'intelligence. Je crois que c'était de la foi. Lance de l'intelligence. H. Rituel est orné d'une représentation de Rosus. Le berger funèbre qui montre le chemin des catacombes dispersés dans l'entre-terre. Les morts s'égarent aisément et ont toujours un grand besoin d'un guide. Compétence unique appel de Rosus. Vous brandissez votre H pour invoquer ceux qui jamais ne retrouvèrent le repos. Il faut apparaître 3 squelettes à distance. Ils attaquent conjointement avant de disparaître. Ça c'est pas mal ça. Ah mais c'est une petite hache en plus. D'accord. C'est quoi qu'on n'est pas l'intelligence pour... Il faut combien ? 18. On a 14. On en a pas... 17. Non j'ai pas... Aucun moyen pour... J'ai aucun moyen pour avoir... Assez. J'aurais bien voulu voir. Attendez on va peut-être prendre un autre niveau. On avait dit qu'on voulait quoi ? Ah oui on voulait un peu commencer à augmenter la foi c'est ça ? Euh... Je crois voilà. On a le... Le regen de l'hôte là... C'est 17. Non. Non c'est ça. 24. D'accord. C'est pas demain quoi. C'est pas pour tout de suite... Je sais pas ce qu'il y a mais bon... A chaque fois le... Merde. What the fuck ? What the fuck ? Lâche moi ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Go 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 uses! Poison euh non saignement Non Lutel tant que le boss honnêtement Ok on tue les squelettes au moins directement Non 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 Merci Lutel On a pas besoin de les tuer deux fois au moins c'est bien C'est quoi ce machin qui rompt de cimetière Oh la vache les dégâts Ah mais elle c'est pas de la foudre en fait J'étais en train de me demander C'est pas de la foudre qu'elle a au dessus de sa lance Je crois que c'est du sacré Je crois bien Je crois bien que c'est du sacré les dégâts qu'elle fait Du coup elle fait extrêmement mal contre lui Cendre de sorcier Bicéphale Morte fleur yes Alors cendre du sorcier Bicéphale Alors Esprit d'un sorcier de Raya Lucaria Portant un masque de pierre Les étudiants du cursus du sorcier Bicéphale Représentent l'élite de l'académie Capable de maîtriser les sorcelleries Tels que comètes de pierre d'éclat et voler de cristal C'est pas mal ça Parce que elle elle est pas Bon elle elle fait du feu Lui il serait peut-être plus vénère en fait Je sais pas Non mais ça c'est cool Du coup Je crois bien que l'utel elle fait bien du dégât sacré Parce que là elle a solo le boss quand même Nous on tapait à 600 sur les squelettes Tout va bien Alors on va aller voir le cléric La bête clérique Alors la bête clérique c'était là Ouais sanctuaire bestiaire Ça se passe bien je suis content C'était sympathique Donc c'était un temple de boss Intéressant Je suis sûr que lui on peut l'attaquer le combat directement Donner la mort aux fleurs Donner la mort aux fleurs Oh la la encore Vitalité bestiale Putain le truc Le truc a toujours fin Alors je vais voir ce qu'on a Vitalité bestiale Fait jaillir de vous une vigueur bestiale Ce qui restaure vos PV Sur une certaine durée Après avoir reçu le don d'intelligence Les bêtes sentient leur sauvagerie S'effacer à mesure C'est à peine 12 Deux fois Non mais sans déconner Ouais mais ça c'est pour les alliés en fait C'est pour tout le monde C'est pour ça que c'est bien C'est pour ça que c'est élevé en fait Donc ça serait bien de l'avoir Mais là on a un régène Putain ça tue Est-ce que les objets anti-poison Peut les faire facilement Pas vraiment en fait On a combien d'objets anti-poison 14 Après je sais pas Différencier les dégâts divins et tout ça Pour l'instant Après les dégâts divins Je pense pas qu'on les a vus Pour le moment On a vu du feu De magie De la foudre Alors soin Bestiale Protection magique Feu Divin Le buff Ça tue Alors attends on va tester Combien on a d'HP par tic 5 On a que 5 HP Je regarde à droite Donc on a 5 HP par tic C'est super élevé C'est super élevé Parce que là Le pendentif par exemple C'est que 2 Ok Est-ce que ça l'enlève Si je reste Non Si je fais Renforce les incantations bestiales Déjà j'impression que les effets sont mieux Là on a On a encore 5 Donc ça ça influence pas sur le Ça ça influence On va changer de zone Pour être sûr Comme ça ça enlèvera Le Le buff Je pense pas que ça influe Donc sur le regen Donc à la limite On s'en fout Du truc bestial Non 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 Donc ça on s'en fout On peut garder celui-là Bébé C'est pas mal C'est pas mal Je pense que ça Ça peut être beaucoup mieux Qu'un Le regen Ça peut être beaucoup mieux Qu'un Comment dire Qu'un soin en fait Les effets sont stylés C'est beaucoup de lumière Quand même Bon Là par contre Le mausolée Je sais pas Je sais pas Comment Je sais pas quoi faire On va aller là Si vous avez une idée Pour le mausolée Je suis le premier Ok Bon bah au moins Ça c'est fait Bon maintenant On va Bah aller là Aller dans le La structure Toi t'es Toi t'es vraiment morte Morte Putain le La bestiole Elle nous a vraiment donné Ce qu'il fallait Genre un regen C'est affolant Exactement ce que je voulais Oh merde Je crois qu'on est trop Il faut aller là Il faut aller là Descendre Là où il y a lui Il va en quoi Il fait chère Tout ça ça a l'air d'être rare Qu'est-ce que je fais Attends D'abord on va Bien analyser La zone Non je crois qu'il y a rien En fait Il faut juste aller à droite J'espère qu'on est au bon niveau Sinon ça va me saouler Putain je crois que c'est en haut Je crois que je suis encore mauvais Ceux là c'est pour aller dans la montagne Le donjon là qu'on a fait Putain j'ai du mal à rejoindre cet endroit de merde Ouais non je suis pas bon Ah j'ai beaucoup de mal Ah j'ai beaucoup de mal Il y a un truc qui est mort Ah voilà Parce qu'on était passé la dernière fois C'est quoi ça C'est une où on s'en fout Ouais non on s'en fout de ça Je crois Ouais c'est pas grave Très bien On y va C'est bizarre qu'on ait pas de feu ici Après on a été dérangé par Par la tour en fait Qui faisait de la démence Oh la la Qu'est-ce que j'aime pas cet endroit Plein de montagnes et de crevasses On va faire le tour vite fait Oh mon dieu Putain de merde Je fouille un peu Juste au cas où Faut y aller là Faut y aller là C'est juste des vampires, on s'en fout. Il y a une chose que j'ai essayé de faire dernièrement, c'est rejouer à Horizon 2. Honnêtement, j'ai joué 10 minutes, ça m'a saoulé. Rien que le monde ouvert, Alloy n'arrête pas de s'arrêter pour récupérer ce qu'il y a sur le sol. Il faut maintenir la touche à chaque fois pour fouiller les cadavres. Je ne sais pas si je pourrais le finir le jeu. Je suis arrivé tellement à un point où ça me saoule, je ne sais vraiment pas si je pourrais le finir. Oh, Melina. Spoken echoes of Queen Marika, linger here as well. Shall I share them with you? Vas-y. Donc elle nous dit qu'on a le choix. Ah tiens, on peut changer la robe. Il est là quelque part, l'autre chemin menant jusqu'au pied de l'arbre monde, à une ancienne galerie. Il marche. À l'assaut... ...de temple. Grand ascenseur de Dectus. On peut... Ah ouais. C'est quoi le grand ascenseur ? D'accord. C'est quoi le grand ascenseur ? Ça marche pas très bien. Ça marche pas très bien. J'ai loupé un truc, là ? Bah, je suis débile ou... Répondez pas. Mais là on est d'accord, à chaque fois j'ai peur de m'avancer. On est d'accord que c'est la mort, là ? Je me rappelle que dans les anciens darceaux c'était un cri. J'ai pas envie de me retaper le seau. Ça me fait un peu peur. Ça me fait légèrement peur le seau. Bon, bah c'est bien. A moins que je suis pas censé être là. Ah, peut-être pas censé être là en fait. Étrange, étrange. Je crois qu'on va faire une petite pause. Et je vais voir ce qu'on peut faire. Euh... Là je... Là je sais pas. Je pense qu'il doit pas fonctionner pour moi. En tout cas pas encore. Parce que je vois aucun truc à toucher. Je vois strictement rien. C'est con. On a fait tout le chemin pour rien, c'est bien. Pas pour rien, non. Parce qu'on a inventé... On a trouvé la morte fleur, machin. On a fait des donjons. On a récupéré un super régène. qui est vachement bien. Donc euh... Enfin voilà, c'est pas... C'est pas rien hein, ce qu'on a fait. Mais euh... Ouais, non, là je... C'est bête. Ouais, bon. On va faire une pause. Je crois qu'on va aller au volcan. Oui, on a réussi à débloquer quand même pas mal de magie. De feu aussi. De démence feu. Donc euh... C'est pas pour rien. Mais euh... Ouais. Non, c'est un peu triste là. Euh... Ce que... Ce qu'on va faire... Parce que... Où on va du coup... Sur le côté... A Kaelid. Où on l'a... Où on va sur Altus. Alors je sais pas lequel est le pire. Euh... Les deux sont un peu chauds. À la limite... Kaelid. C'est des soldats. On peut... Ça peut peut-être mieux se passer. Ouais. Euh... Je crois que la prochaine fois aussi on fera ça. La galerie de cristal là. Ah, on va être bloqué non ? Je m'en rappelle plus. Ouais. On va faire le boss d'ici. Euh... Parce que je voudrais le finir. Euh... Par contre... Qu'est-ce que je veux dire ? On a 1200 de runes. Ouais ça va. On peut... On peut mourir si besoin. Euh... Enfin on va pas mourir mais voilà. On va faire le boss d'ici. Parce que je l'ai pas fait. C'est le... Une sorte de gros... Grosse bestiole scarabée machin là. Énorme. Cristal. Euh... On va voir si ça marche. Nos armes. Sinon on a des boules de feu. Sinon... Enfin voilà. On se débrouillera. Ah ouais. À la prochaine. Partez-vous bien. Tchao tchao. Tchao tchao. Tchao.